... Alors après un bac littéraire, je me suis orientée vers un DEUG de médiation culturelle à la Paris 3 Sorbonne Nouvelle. J'ai poursuivi par une licence, par une maîtrise que j'ai effectuée dans le cadre d'un Erasmus en Italie et ensuite par un Master de Recherche, toujours à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et à l'issue de cette expérience à Paris 3, je me suis orientée vers un Master à Sciences Po Strasbourg. J'avais envie d'aller dans une université de sciences humaines qui soit ouverte par les disciplines qu'elle proposait, qui ait un contenu culturel également, à travers les associations qu'elle accueille, etc. ... Et du coup, la médiation culturelle s'est très vite imposée à moi après une journée de porte ouverte, de par le contenu des enseignements. ... Pour moi, la médiation culturelle, c'est vraiment ce lien de transmission entre une œuvre et son public. J'ai eu la chance de faire des stages au Musée d'Orsay, par exemple, et aujourd'hui, je ne fais plus de médiation culturelle au sens où l'université me l'a appris. Au quotidien, mon travail consiste à accueillir des projets événementiels de tiers de clients qui louent la halle de 1800 m² au Carreau du Temple. À côté de ça, je m'occupe aussi de la recherche de partenariats auprès d'entreprises, de marques, sur des événements totalement autofinancés par le Carreau du Temple. ... Il y a eu des choses un peu alternatives, on va dire pas très académiques, mais qui me sont restées. Je me souviens très bien d'un cours ou un peu de théâtre et d'être mise en situation pour la prise de parole en public. Donc ça, ce sont des choses qui, au quotidien, dans la vie professionnelle, me sont très utiles. Après, j'ai eu la chance de monter un projet culturel avec l'université, en lien avec le service culturel de l'université et mes professeurs, et de monter des partenariats, de monter des parcours culturels dans le cadre du bicentenaire de l'année de naissance de Georges Sand. Ça, ça a été un peu le démarrage de tout. La Sorbonne Nouvelle, c'est une bonne université et qui permet de pouvoir exprimer sa créativité, ses envies, sa curiosité. ... Il faut savoir se prendre en main, être organisé. Mais du coup, ça permet de développer ses compétences. Aujourd'hui, dans mon quotidien, je suis très autonome dans mon travail. Je dois savoir m'organiser. Paris 3 m'a permis de faire un Erasmus. Ça, c'est une année fabuleuse. Ça aussi, je conseille vraiment à tous les étudiants d'avoir une expérience à l'étranger. Elle est extrêmement formatrice pour soi. Mais c'est aussi une vraie valeur ajoutée après pour la vie professionnelle, de connaître une langue et de connaître une autre culture.